Merci à Ice Adventure de soutenir Storyfik et aux aventures cet été, notamment avec leur service réparation, entretien et location, pour des aventures grand format mais durables, bien dans les notes. Ces masterclasses vous sont offertes aussi par Leatherman, l'outil polyvalent par excellence. Que vous soyez en pleine ascension, à vélo ou sur un voilier, Leatherman sera votre meilleur allié. Avec 25 ans de garantie, il est impossible de se tromper. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Hélène Keller Bienvenue sur cette série de l'été en mode masterclass sur Storyfik, le podcast de ceux qui veulent faire de leur vie une aventure. Je suis Anne Bé et dans cette série, on te file les meilleures astuces pour vivre un été 100% passion. Grandes randonnées, bivouac, exploration, kayak en eau chaude ou froide, voyage à vélo, voyage original en train ou encore en voile ou bateau-stop. Et j'en passe, on te donne les meilleurs plans des pros pour créer tes aventures. France Inter a essayé de me le piquer, je l'ai récupéré. Briègue Jaffresse, auteur du blog Besoin d'Aventures, a été mon invité dans l'épisode 54. Et il nous revient non plus pour parler de ses aventures, mais pour vous aider à construire les vôtres. Méfiez-vous de son air tranquille car Briègue est l'un des aventuriers les plus complets que je connaisse. Ski alpinisme, hautes montagnes, kayak de mer dans le Grand Nord, voyage à la voile, grande randonnée en autonomie, voyage autour du monde à vélo quand il ne donne pas des cours de navigation commerciale ou ne part pas en mer à la barre de l'incroyable navire Le Belém. Briègue Jaffresse sera cet été le capitaine de vos aventures et croyez-moi, vous serez en de très très bonnes mains. On retrouve notre invité de l'été, Briègue Jaffresse, cet homme aux mille expériences qui nous partage ses meilleures astuces pour vivre nos aventures, vos aventures. Bonjour, rebonjour, Briègue. Bonjour Anne-Bé. Alors aujourd'hui, on va parler kayak. On a déjà parlé voile, mais là, on supprime les voiles et on réduit le bateau. On parle kayak, kayak de rivière, kayak de mer. Il y a de plus en plus, je trouve, d'expériences. On voit des gens qui descendent de la Seine, en kayak bivouac. Et donc kayak de mer, il y a aussi moyen d'accéder à des petites criques absolument géniales auxquelles on ne sait pas avoir accès autrement. Quelles sont tes expériences, toi, en kayak ? Tu as fait aussi du kayak bivouac ? Oui. Alors moi, mon expérience, c'est surtout le kayak de mer. Je suis guide de kayak de mer. J'organise d'ailleurs ce week-end trois jours dans le Gol, du Morbihan. Et après, j'ai fait aussi un peu de kayak de rivière, bivouac, principalement sur la Loire et l'Allier. Je l'ai fait trois fois. Après, quand on connaît la mer, on peut aller en rivière assez facilement. Quand je parle de rivière, c'est des rivières tranquilles, classe 1 à 2. Il y a des classes de rivière en fonction de la difficulté. Après, je n'ai pas de connaissances en rivière mouvementée ou peu. D'accord. Ça, je renverrai à l'épisode du champion du monde de descente de rivière. Mais à ce moment-là, effectivement, tu ne pars pas avec ton matériel pour le bivouac. C'est ça. Ce n'est pas le même sport. Maxime Richard, c'est pour la compétition à ce moment-là. Dis-nous un petit peu, quelles sont les spécificités de ce sport ? Est-ce qu'il faut de la préparation ? Ce à quoi il faut être attentif ? Eh bien, en kayak rivière, déjà, ça va être un peu plus accessible que du kayak de mer. Parce que c'est un peu plus simple au niveau de l'orientation. On suit une rivière. Même s'il faut un peu savoir où on se trouve, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il y a quand même quelques petits dangers en rivière. Notamment à des endroits où il y a des barrages ou des choses comme ça. Souvent, par exemple, sur la Loire, on est obligé parfois de sortir de l'eau, contourner un barrage, par exemple, et re-rentrer dans l'eau. Donc, ça demande quand même un peu de préparation pour avoir repéré ces trucs-là un peu à l'avance, idéalement. Et savoir où on peut sortir, etc. Et puis après, il y a quelques dangers avec le courant. Parce qu'il peut y avoir des arbres morts dans la rivière. Il peut y avoir des zones où il n'y a pas de fond, des zones où il y a du fond. Donc, le plus gros danger, c'est par exemple de se faire prendre en cravate. C'est-à-dire d'arriver contre un arbre à la perpendiculaire. Et puis que le courant nous pousse sur l'arbre. Et puis qu'on n'arrive plus à sortir du kayak et qu'on est à moitié sous l'eau. Dans des rivières comme la Loire, le risque est assez faible. Parce que le courant n'est pas trop fort si on y va quand ce n'est pas une crue. Et puis après, l'autre danger, c'est des rappels qu'il peut y avoir près des barrages. Si on se rapproche trop d'un barrage. Mais bon, globalement, c'est quand même plus simple et plus accessible que le kayak de mer. Le rappel, ce n'est pas descendre avec une corde. C'est se faire réaspirer dans la laissez-veuse. Oui, le rappel, c'est l'eau qui va revenir contre la paroi du barrage. Et puis on n'arrive pas forcément à se sortir de là. On tourne, quoi. Oui. Et donc pour continuer sur le kayak de rivière, la Loire, c'est vraiment un fleuve qui est bien pour descendre comme ça en bivouac. On peut bivouaquer quasiment où on veut, à part quelques endroits où il y a des réserves naturelles, où le camping est interdit, le bivouac aussi. Mais globalement, il y a toujours des rives avec soit du sable, soit des graviers. Il y a toujours plein de bois morts. On peut faire du feu. Il n'y a personne. C'est sauvage. Donc c'est vraiment sympa. On a un peu l'impression de descendre d'une rivière au Canada alors qu'on est en France. On ne voit quasiment pas de village parce que presque tous les villages sont décalés de la rivière justement pour se protéger des crues. Et à part les quelques moyennes villes, ça reste des villes pas très grandes. Enfin, il y a des grandes villes. Il y a Orléans par exemple. Mais à part quelques villes comme ça qu'on va croiser, sinon les petits villages sont en retrait. Ça reste hyper sauvage. On voit toujours des champs, des choses comme ça. Donc oui, c'est attendu. Je ne me demandais pas à ce que ce soit sauvage à ce point-là. On a des impressions de Canada. Toi qui en plus connais le monde comme ta poche, donc je te fais confiance. Ce n'est pas une exagération que tu parles en connaissance de cause. Ah, trop top. Et qu'est-ce que tu... Bon évidemment, avoir des wet bags, des sacs bien étanches, je suppose, pour mettre son matos. Oui, l'idéal, c'est d'avoir des sacs bien étanches ou des bidons rigides. Une rivière comme la Loire, on peut la descendre en kayak, mais on peut aussi la descendre en canoë. Donc là, la différence, c'est que le canoë, il est complètement ouvert. On est assis sur un banc et on a juste une pagaie simple. Donc c'est sympa parce qu'on n'est pas dans le kayak. J'ai fait les deux. Le canoë est sympa. Le seul problème du canoë, c'est si le vent se met à souffler dans le vent contraire de la descente, on a beaucoup plus de prise au vent. Donc ça va nous freiner beaucoup plus qu'un kayak. Mais ça craint. Voilà, mais c'est pas mal. Et alors plutôt sac ou plutôt bidon ? Parce que le bidon flotte en cas de... de dessalage. Les deux ont un inconvénient, des inconvénients et des avantages. Les bidons, c'est vraiment étanche à 100%. Les sacs étanches, ça dépend ce qu'on prend. Il y a des sacs étanches vraiment 100% étanches. Il n'y en a qu'à moitié. Pour les sacs, c'est quand même pratique parce qu'on peut les disposer un peu à droite à gauche dans l'embarcation. Le bidon, ça prend quand même beaucoup plus de place. Moi, j'ai tendance à partir avec des sacs étanches. OK. Packraft, tu t'as déjà tenté aussi ? Non, je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé. Après, l'intérêt du Packraft, c'est si on a une aventure où on veut marcher aussi. Parce que si on ne fait que de la descente, ça n'a pas tellement d'intérêt. Parce que c'est une embarcation qui est toute petite sur laquelle on ne va vraiment pas avancer très vite. Qui est sujet aussi au vent. Donc, si c'est juste pour descendre, c'est un peu dommage de se limiter à un truc aussi petit où on ne va pas avoir de place pour le matériel. Ça doit être rigolo aussi. Ça se loue facilement, un kayak ? Oui, ça peut se louer assez facilement. Et puis, il y a des loueurs qui peuvent te louer un kayak et qui peuvent aller récupérer ton kayak à tel endroit, plus bas sur la Loire. Évidemment, tu payeras le transport aller-retour pour te récupérer, etc. Mais il y a des loueurs qui le font. Parfois, c'est les tronçons qui sont justement très fréquentés. Ce n'est pas très agréable. Nous, on a ça ici en Belgique. Parfois, c'est vraiment la grosse foule quand il fait beau. Oui, c'est une excursion à la journée, mais elle manque un peu de charme à la fin. Oui, c'est vrai que les loueurs sont souvent sur les tronçons les plus connus. Donc, ça limite un peu. Et moi, la dernière fois que je l'ai fait, on n'est parti qu'un jour quand j'ai vu le prix d'une location de kayak. Le prix est normal, mais ça fait un budget. En fait, au début de l'été, j'ai trouvé un canoë que j'ai acheté sur le bon coin d'Ocaz. J'y ai fait attention. Et à la fin de l'été, je l'ai revendu le même prix ou peut-être un chouille moins cher, mais je n'ai quasiment rien perdu sur le canoë. Donc, ça se revend bien. J'ai encore la meilleure. Si tu as un bon fixe au toit ou je ne sais pas pour... Un pote qui peut venir te rechercher après ou quoi. Je ne sais pas comment vous êtes remonté. Si vous avez fait 15 jours, vous pouviez déjà être loin. Oui, on est parti en voiture avec le canoë sur le toit. On est allé au point de départ. On a tout descendu. Donc, on était à Vichy et on est allé jusqu'à Orléans. Et à Orléans, on avait repéré un camping qui était en bord de Loire. Donc, on a tout monté le matériel au camping. Ma femme et ma fille sont restés au camping. Et moi, j'ai pris un train pour Vichy. J'ai été récupérer mon véhicule. Je suis revenu. Voilà. Hyper simple. Ah ben voilà. Effectivement. Bon plan. Et le kayak de mer ? Le kayak de mer, il n'y a pas une grosse différence. On ne pagaie pareil. La différence principale, en fait, ça va être l'environnement. Et ça va être ça, la difficulté de gérer la mer, les grands espaces, la météo, le vent, les vagues qui peuvent monter rapidement, etc. Donc, c'est plus ça qu'il faut savoir appréhender. Le kayak de mer, on va être aussi dans un kayak plutôt fermé. Enfin, en tout cas, si on veut partir sur plusieurs jours en bivouac, ça va être quand même mieux dans un kayak fermé. On va avoir les jambes à l'intérieur et on va avoir des caissons à l'avant, à l'arrière pour mettre le matériel. Ça peut se faire sur un kayak ouvert où on va être vraiment sur le pont du kayak, mais c'est des kayaks qui ne sont vraiment pas confortables et qui n'avancent pas terrible. Donc, un kayak fermé, ça veut dire aussi savoir se retourner et savoir être sûr qu'on arrive à sortir de son kayak. Alors, il n'y a rien de sorcier, mais il faut juste l'avoir fait une fois au bord de la plage. Après, il y a des techniques aussi pour remonter dans son kayak parce que s'il fait mauvais avec des vagues, etc., on peut toujours tomber, même si on prend un kayak de débutant qui est assez large et qui est très stable. On peut toujours passer à l'eau. Mais comment on fait pour remonter dans un kayak ? Ça s'explique ou c'est trop visuel ? Oui, il y a plusieurs techniques, mais la technique d'expert, c'est d'esquimoter. Si on ne sait pas esquimoter, il y a une autre technique. C'est quoi esquimoter ? Esquimoter, ça veut dire que tu te retrouves à l'envers, tu es sous l'eau avec ta pagaie dans les mains et avec la pagaie, tu fais un mouvement avec ta pagaie et tu te retournes à l'endroit. Ah oui, je vois, pour te remettre à l'endroit. Après, si on ne sait pas faire ça et qu'on est plusieurs, il y a une technique pour récupérer quelqu'un, prendre le kayak, vider le kayak parce qu'il y a plein d'eau dedans et remettre la personne dedans. Et après, si on est tout seul à l'eau, il y a aussi une technique pour se remettre dedans. Mais soit on sait faire la technique d'expert, soit on ne sait pas faire. Du coup, il faut vider le kayak avant avec une écope ou une pompe. C'est instable, ce n'est pas évident. Voilà, ça peut être problématique de remonter sur un kayak. Il faut s'entraîner au minimum. Voilà, pas aller s'y mettre dans les grosses vagues en disant ça va passer si on n'a pas l'habitude. Oui. J'ai un oncle qui est parti en kayak ouvert à la pêche. Donc, il partait juste devant chez lui, pas loin. Et puis, je ne sais pas si la houle est arrivée après qu'il soit parti. Mais bref, il y a eu de la houle. Il n'a pas fait gaffe. Il s'est fait retourner par un train de houle. Il n'a pas réussi à remonter sur son kayak. Il s'est retrouvé en hypothermie. Il s'est fait bien peur. Au final, il a réussi à récupérer la côte. Et en fait, c'est un truc con. Mais il était sur un kayak très, très stable. Et il n'avait jamais trop essayé de voir s'il pouvait bien remonter sur son kayak. Et puis, le jour où il s'est arrivé, il s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ce qu'il pensait peut-être. Oui. Donc, apprendre quelques techniques, ça peut toujours être utile. Tu apprends quand tu fais, tu as des gens en stage avec toi, tu apprends ce genre des petites techniques comme ça ? Oui. Tu les enseignes ? Les trois jours que je propose dans le golfe du Norbihan, en général, il y a une journée qui est dédiée à ça, où on se pose sur une plage et je leur fais se retourner, voir comment ils peuvent remonter tout seuls dans leur kayak sans rien leur expliquer au début. Ils galèrent. Et puis après, je leur montre les techniques de base, les techniques avancées. Et après, normalement, ils sont en une journée déjà. Il suffit de l'avoir fait une fois et de voir comment ça fonctionne. Et on peut se débrouiller. Et après, le stage, l'idée, c'est de leur apprendre aussi à s'orienter, utiliser la carte, comprendre les courants, les marées et puis gérer son matériel pour trois jours de bivouac. Les courants, ça a un fort impact en kayak de mer ? Oui. Surtout dans le golfe du Morbihan. Là, on est dans une zone où il peut y avoir des courants tellement forts qu'on ne passe pas en kayak. Après, quand on est en mer, en Bretagne Nord, c'est pareil. Il y a des zones où il y a du courant très fort. À la fois, on peut ne pas passer et à la fois, ça peut devenir très dangereux s'il y a du courant contre du vent. Ça va lever la mer. Ça va faire des grosses vagues. Là, c'est des vagues assez grosses pour retourner un kayak. Donc, il faut quand même savoir là où il y a du courant, là où il n'y en a pas, en fonction de la météo. Pas mal de choses à connaître là-dessus. Quelles sont les belles choses à faire en kayak de mer ? Sur le coup d'avoir des endroits qui ressemblent au Canada, en France, sur la rivière. Donc, ça, c'est déjà hyper tentant. En kayak de mer, c'est quoi les belles excursions ? Toute la Bretagne, déjà, toute la côte bretonne. On peut faire tout le tour de la Bretagne par la côte. Comme je disais, la Bretagne Nord, un peu plus technique que la Bretagne Sud. La Bretagne Sud, il y a beaucoup moins de courant sur la côte, beaucoup plus accessible. en partant de l'Oriange jusqu'à vers l'ouest. C'est des côtes assez rocheuses, mais assez simples, finalement, s'il fait beau. Après, il y a toutes les îles. Bon, là, les îles, il faut avoir un petit peu d'expérience pour traverser, mais les traversées d'îles en Bretagne, vers Belle-Île, vers Ouattes, vers Molène, vers Ouessant, tout ça, c'est exceptionnel. Après, dans le sud, la Corse. J'ai habité en Corse, mais je n'ai pas fait trop de kayak là-bas. Mais la Corse en kayak, ça doit être exceptionnel. Ah oui, ça doit être magnifique. J'ai fait le tour de Minoer, Sardegne aussi peut-être. Une île des Baléars. En kayak, c'est fabuleux, ça. En hors saison, pour mois de juin, mois de septembre. Il fait encore beau et il n'y a personne. Puis après, on peut partir. En fait, ce qui est bien avec le kayak, c'est qu'on peut partir n'importe où. Soit on trouve un kayak à louer sur place, soit on prend un kayak pliant, mais ce n'est pas comme un bateau qu'on a dans un port et qu'on ne peut pas bouger du port parce qu'il est trop gros. On peut partir partout avec son kayak, on peut le mettre sur le toit de sa voiture et aller déjà partout en Europe avec. Pliable, tu veux dire gonflable ? Alors, ça peut être gonflable et ça peut être pliable. Quand je suis parti en expédition au Groenland, on avait des kayaks pliables avec une structure en bois qui se montait et avec une peau en nippalon. c'est comme de la bâche de camion, c'est comme un zodiaque un peu, en plus fin. Et donc, on vient tendre... C'est résistant ça ? Oui, c'est résistant. C'est résistant et c'est souple en fait. Là au Groenland, par exemple, avec les gros leurres, les bouts de glace qui venaient taper sur le kayak, c'est assez souple. Il ne faut pas y aller comme un bout, mais on peut venir toucher la glace, ça ne va pas... Ah oui, c'est vrai, tu as été faire ça au Groenland aussi. On parlait des petits des cheveux de trucs à faire en France, mais voilà, c'était quoi au Groenland que tu avais fait encore comme itinérance ? On est partis trois semaines dans la baie de Disco à l'ouest du Groenland. On était trois copains. En bivouac alors ? Oui, trois semaines en autonomie complète, bivouac. Ah, autonomie complète, j'allais justement te demander il y a des raviteaux là-bas ou vous étiez partis avec toute la bouffe ? On est partis de Idulissat qui est une ville un petit peu touristique. On est montés au nord de la baie où on a rallié un petit village où il n'y avait rien. Enfin, il y avait un conteneur qui servait de magasin donc autant dire qu'il n'y avait rien. Puis on ne comptait pas dessus en fait parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Et après, on est redescendu par l'autre côté de la baie. Donc, on avait tout notre avitaillement pour les trois semaines. Donc ça, effectivement, on s'est déjà porté pas mal alors dans un canoë kayak ? Oui, on peut charger pas mal. C'est l'intérêt du kayak, c'est qu'on peut porter et que ça ne nous gêne pas pour naviguer puisque que ce soit un canoë ou un kayak, une fois qu'il est lancé, ce n'est pas plus dur de pagailler avec 20 kilos de plus dedans ou pas. Extra ! Ah bah oui, ça c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Ton plus beau souvenir du kayak au Groenland ? La baleine qui passe sous le kayak. Il me semble qu'on en a déjà parlé ensemble. Oui ! C'est possible, je ne me souvenais pas. Oui, une baleine, déjà on en a vu quasiment tous les jours là-bas et là, fin de journée, pas un pète de vent, mer d'huile, endroit magnifique et là, des baleines qui arrivent au large qui viennent vers nous et là, les 3-4 baleines qui plongent devant nous à 100 mètres devant nous, plus rien et puis, elles ressortent à 30 mètres derrière nous et une sur le côté à 50 mètres. c'était grandiose. Le rêve. Le rêve total. Wow ! Une bonne raison de faire du kayak. tu viens de me le vendre là. Non, déjà les criques de Corse, c'est pas mal. Ça a été une frustration en Corse de devoir aller voir toute la côte. Évidemment, c'est trop escarpé, c'est pas possible ou là où c'est possible, il y a trop de monde. Donc ça, c'est vraiment des super moyens de pouvoir être encore des endroits idylliques et pas trop fréquentés, surtout si tu vas hors saison. Mais alors, le coup de la baleine là, tu en as vu des choses. Eh bien, un grand merci. Je crois que ça fera le dernier épisode pour cet été. Ça a été un régal. C'était un plaisir aussi pour moi de partager tout ça avec vous tous. Et donc, on remettra toutes les bonnes adresses sur la page de l'épisode sur storyfic.com. Donc on va faire un été. Tous les épisodes d'été seront sur une page avec toutes nos meilleures adresses. Si tu en penses à d'autres hors épisodes, n'hésite pas à me les renvoyer. On reverra aussi sur les références qu'il y a sur ton site pour encore plus d'informations. Et voilà, on aura passé l'été ensemble. C'était une très belle expérience. J'ai pris des notes pour moi aussi. Et puis, n'oubliez pas de partager ce magnifique podcast qui est storylifique, de faire connaître au plus grand nombre. Merci, Briègue. Eh bien oui, ça nous permettra de planter des arbres avec les oreilles. Et je suis vraiment ravie. Merci pour ta générosité, Briègue. Merci aussi pour ta confiance. Pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure, je vous glisse dans les notes de l'épisode, quelques épisodes, notamment avec le quadruple champion du monde de descente de rivière qui est de ma ville, Cocorico, Maxime Richard et d'autres aventures pas craft. C'était la dernière Masterclass Aventures de cet été. J'espère que cela t'a donné plein d'idées pour ces vacancies ou pour les prochaines. N'hésite pas à enregistrer la playlist pour y revenir quand tu voudras organiser tes aventures ni à contacter Briègue qui sera ravi de vous donner encore plus d'astuces. Tu retrouves dans les notes toutes les infos pour le contacter ainsi que le lien vers son blog Besoin d'Aventure et sa chaîne YouTube. Ce sont des mines d'informations et avec Briègue, je sais que tu es entre d'excellentes mains. Ce n'est pas une tête brûlée mais c'est un aventurier aguerri comme peu le sont et je m'y connais. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et justement, en parlant de kiffer et non de se mettre inutilement en danger, dès le prochain épisode, on reprend nos grands entretiens et la première interview mérite vraiment cette appellation car on a énormément parlé avec mon invité. Il faut dire que le sujet est passionnant. Il s'agit des secours de hautes montagnes. Mon invité est Eric Messnier, un ancien du PGHM, le planton de gendarmerie de haute montagne. On parle donc d'aventure sous un autre angle, celui des hommes qui n'hésiteront pas à risquer leur vie pour sauver la vôtre si vous vous retrouvez en mauvaise posture dans ces sommets fascinants mais qu'il faut respecter sous peine de payer le prix fort. Pilote d'hélicoptère d'une adresse époustouflante, gendarme d'un autre genre, aussi bon skieur que grimpeur maîtrisant l'art de ne pas perdre un millième de seconde pour vous sortir d'une avalanche ou vous élitruyer hors des endroits les plus inaccessibles, on fait le plein d'histoires incroyables et palpitantes avec un de ses anges gardiens qui aura sauvé pas moins de 800 vies dans sa carrière au sein du PGHM. Ne loupez pas cet épisode, la saison commence très fort. Ben du coup, kayak de mer, comment ça se passe du coup ? Ça fait deux du coup dans la même phrase, on va le refaire là. Et le kayak de mer alors ? C'est toujours très ennuyeux les invités comme toi parce qu'ils sont super modestes, super cool et donc on se rend pas compte à quel point vous avez fait des trucs mais géants. Parce que c'est vrai c'est incroyable quoi. Franchement, à chaque fois tu m'épattes. Donc t'apprends comme ça, oh oui, oui, je fais ça. Mais attends, c'est incroyable !